Je m'appelle Dan Widman, je suis le directeur du site ici à Fabreg depuis une quatorzaine d'années maintenant. Le laboratoire ici où on emploie à peu près 60 salariés tout au long de l'année, chiffre qui double voire triple en saison fin d'année novembre décembre et notamment donc implanté depuis les années 70 donc ça a toujours été un laboratoire photo avant le rachat par le groupe CV pendant la période d'expansion dans les années 60 et 70 et à l'époque on traitait encore tout ce qui est la partie argentique donc plus connue comme la photo traditionnelle avec développement chimique etc. Et aujourd'hui nous sommes passés à une impression 100% numérique et nous fabriquons sur le site des livres photo de CV et aussi des calendriers de CV à la base de l'impression numérique à 100%. Alors ici nous fabriquons donc les livres photo de CV impression numérique de tous les formats de petit A5 jusqu'à A4 voire un 30-30 et donc en format Excel et aussi les calendriers à l'impression numérique du petit format calendrier pour le bureau jusqu'au format A3 qu'on peut accrocher au mur. Ici à Fabreg, nous fabriquons donc plusieurs centaines de milliers de produits par an. Ça se partage entre les livres photo de CV et l'impression numérique avec quelques centaines de milliers de produits par an et pareil pour les calendriers et là par contre la repartition est un peu différente notamment avec un grand focus à la fin de l'année en novembre décembre où on fabrique 80% de notre volume manuel pour les calendriers et c'est un produit phare pour les cadeaux Noël donc c'est la période de pointe pour nous. Alors pour nous la période de pointe pour Noël c'est vraiment novembre et décembre mais la préparation de cette saison démarre bien avant donc tout ce qui est organisation de laboratoire on démarre début de l'année déjà pour optimiser nos flux en termes de machines en termes de d'opérationnels et côté personnel on commence avec des embauches des saisonniers notamment à partir du début d'octobre pour tout ce qui est opérateur sur les machines et on rentre donc aussi beaucoup de personnel en novembre pour vraiment être prêt en décembre et donc on fait plus que doubler notre effectif annuel pour faire face à cette forte croissance de volume à la fin de l'année. Une journée type dans notre laboratoire ça consiste à faire entrer toutes les commandes courant de la nuit sur nos serveurs et ensuite à partir de 6h le matin à peu près on commence à traiter les données, les envoyer vers les différentes machines de façonnage et la journée continue jusqu'à la soirée à peu près de 18-19h selon la journée et la période de l'année aussi on a certaines périodes de piques et de pointes. Après il y a l'expédition qui a été organisée en fin de journée et on confiait donc nos commandes à nos prestataires logistiques pour les amener soit en magasin soit pour être dispatchés par la poste. Ce que j'apprécie le mieux sur ce travail c'est l'aspect technique d'un côté après l'aspect du chiffre d'affaires de business évidemment aussi et l'aspect humain aussi parce qu'on travaille avec beaucoup différents services, différents profils de collaborateurs et donc on a une équipe marketing, on a une équipe de vente, on a une équipe production, IT, logistique donc il y a vraiment du tout, le service clientèle pareil et on est présent aussi dans différents pays donc c'est aussi en même temps côté très française parce qu'on est implanté ici dans le sud de la France mais on a aussi cette ouverture vers le monde donc on a des prestations en Espagne, en Italie, en France et un peu partout dans toute l'Europe par rapport à le groupe CV et donc ça rend l'expérience très riche et très intéressante et il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Alors les plus grands défis c'est évidemment un niveau de qualité à atteindre qui est placé très haut donc on est en collaboration avec une centrale de gestion qualité centralisée pour tout le groupe au niveau à l'échelle européenne donc on suit la qualité au quotidien de très près de la fabrication jusqu'à l'expédition jusqu'aux services clientèle donc ça c'est un challenge véritable mais on arrive à atteindre nos objectifs et l'autre partie donc une fois que la commande a quitté le laboratoire c'est aussi la partie logistique parce que des fois on il faut les amener très loin ici dans le sud de la France jusqu'à Paris ou même aux frontières avec la Belgique donc les distances sont longues et donc ça c'est aussi très compliqué à gérer des fois parce qu'il faut y aller il faut y arriver quand même en 24 heures. Chose pas facile toujours mais réalisable. Alors moi je dirais il y a deux raisons principales. Le niveau de qualité qui est très élevé donc on a une garantie satisfait ou remboursé et on y tient. Et heureusement elle est très peu utilisée parce qu'on arrive quand même à convaincre et satisfaire notre clientèle en permanence mais on s'y tient absolument et donc on a un niveau et une sensibilité à la qualité très élevée en production mais aussi pour les autres services en termes de prestations. Et l'autre c'est le choix de produits et le logiciel de création qui permet de soit être accompagné par un assistant qui va rendre plus facile la création de nos produits ou bien si on veut être un pro et vraiment pousser un peu les résultats on a tous les choix en main. On peut s'en servir de notre logiciel pour vraiment être super créatif et créer son propre produit qui ne peut pas être reproduit autrement. Donc pour moi ce sont les deux facteurs principaux pour commander chez Tseva.